José Garcia, donc on est content de vous revoir encore au cinéma. C'est parti. On a pris l'habitude, maintenant c'est des rendez-vous annuels, pratiquement. Presque. Parce que vous n'arrêtez plus. Ah si, non, non, ça va. Vous arrêtez, vous recommencez, voilà. Oui, c'est en fonction, c'est un peu comme les vagues. Voilà, ça va, ça va. Après c'est par deux, par trois, et puis après on s'arrête, et puis voilà. Alors là, vous venez de faire un film qui est étonnant. Le film est étonnant, et vous aussi, parce que vous êtes un registre un peu en dessous de ce que vous faites, et c'est complètement différent. Vous êtes un homme de ménage, on peut dire. Pas vraiment, c'est plus un homme au foyer, mais un homme au foyer. C'est le ménage aussi, qui fait la cuisine. Mais non, en fait, c'est le sujet qui est assez particulier. C'est le monde de Serge Bozon, c'est la manière qu'il a de raconter des histoires, qui est très originale, et être au service de ce genre d'histoire, c'est quand même un petit challenge. C'était intéressant, justement, de travailler sur un registre plus tranquille, plus posé. Oui, parce que là, ça demande beaucoup de concentration. Même quand on est arrivé, d'habitude, c'est vrai, vous êtes quelqu'un d'expansif. Oui, mais vous savez, on s'adapte. On s'adapte au rythme. C'est ça, être comédien. C'est comme la vie, on s'adapte, voilà. On n'est pas tout le temps expansif. En fait, on a toujours une énergie qui peut s'inscrire, parce que tout d'un coup, on est dans une euphorie, dans une comédie qui porte. Alors c'est vrai qu'on est tout de suite dans une vraie dynamique. Et puis, quelquefois, il faut savoir aussi être malaxe. Et là, c'est vrai que je ne vais pas monter sur la table pour parler du film de Serge Beaux-en, parce que c'est un film qui parle surtout de l'enseignement. Du changement aussi. Oui, du changement, d'enseigner, d'apprendre. Des multiples facettes que l'on a en soi, parce que Mme Hyde s'est inspirée de Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Oui, alors c'est surtout, c'est un peu la carapace, un peu la peinture, la cosmétique du film. Voilà, mais on a tous les doubles facettes. Voilà, mais le double fond, en fait, c'est vraiment l'enseignement. Qu'est-ce que c'est d'apprendre et qu'est-ce que c'est d'enseigner. Les difficultés qu'ont les profs aujourd'hui à pouvoir transmettre le savoir. Transmettre, c'est une des valeurs importantes du film, parce qu'ils essaient de transmettre un certain nombre de choses. Et puis, d'un moment, Mme Hyde, comme toutes les personnes que l'on pousse un peu dans ses retranchements, elle finit par développer quelque chose d'un peu extrême, ce qui permet que les autres l'écoutent peut-être un peu plus. Ça fait du bien de temps en temps d'être dans des films comme ça, qui sont moins physiques ? Ah oui. Bien sûr, j'avais l'équilibre. À une époque, j'avais la chance de faire une comédie et faire deux films d'auteur. Mais après, ça s'est un peu calmé, dans le sens où j'arrivais plus à trouver vraiment quelque chose qui m'intéressait, en tout cas que je pouvais moins servir. Parce que les films d'auteurs, on travaillait sur d'autres registres, des choses dans lesquelles j'avais l'impression de moins bien servir. Et du coup, voilà, il y a eu un peu cette... Et puis les comédies ont pris le dessus, parce qu'évidemment, le monde avait changé aussi beaucoup. Il y avait besoin de faire plus de comédies pour les gens, quoi. Donc, non, c'est des étapes. Oui, c'est aussi une comédie décalée, là, parce qu'en même temps, c'est un univers, c'est un ton particulier. Très, très décalé, oui. C'est particulier, mais en même temps, voilà, c'est jubilatoire. Je pense que des personnages comme ça doivent être intéressants à jouer. Ah oui, de toute façon, entrer dans des univers comme celui de Serge Bozon, c'est vraiment une surprise. De toute façon, c'est très déstabilisant. Il y a une surprise à chaque fois, en plus. Oui, parce que sa manière, sa façon de danser est très précise, mais la manière dont il enrobe les choses est très décalée. Donc, c'est vrai que c'est très particulier. C'est ça qui charme un petit peu tous les acteurs. C'est de les servir quelque chose qui est assez étrange, finalement, et qui, en même temps, est un très bon révélateur et vous raconte pas mal de choses derrière. On se souvient de plein d'images. Il y a quelque chose de très intéressant, même dans Serge Bozon, il est très particulier. Et être partenaire d'Isabelle Huppert, c'est la première fois que vous jouez avec elle ? C'est la première fois, et j'espère que ce ne sera pas la dernière, parce que c'est un bonheur. Et Romain Duris aussi, c'est vraiment des moments partagés, quoi. Des moments partagés, de plaisir, et de se rendre compte qu'il y a la même écoute, la même envie. C'est très simple. Les plus grands, souvent, parce que moi, je pourrais dire qu'Isabelle fait partie, quand même, des femmes françaises comédiennes qui sont quand même essentielles. Absolument. Et tout est facile. Avec Isabelle, quand on joue, il y a le plaisir du jeu. Très, très facile. Et elle donne facilement ? Oui. Même dans le regard, même dans l'écoute. C'est très agréable. Et en même temps que vous aimez travailler avec des gens humains, donc je pense qu'Isabelle aussi est très humaine. Oui, mais de toute façon, à partir du moment où il y a le plaisir du jeu, on retrouve tout de suite ce plaisir du jeu. C'est formidable. C'est une connexion, comme les musiciens, quand ils se retrouvent à jouer, et qu'ils ont quand même du plaisir à jouer avec d'autres musiciens. C'est la même chose. Du coup, est-ce que vous faites plus les choses à la maison maintenant, le fait d'avoir inversé les rôles ? Parce que c'est un film sur le changement, sur l'éducation, sur tout ça, mais en même temps, un changement de mentalité. Les hommes qui doivent aider les femmes aussi, quand ils ont l'occasion. Oui, il y a beaucoup d'hommes qui font ça, de toute façon. Mais c'est vrai que notre monde est tellement formaté qu'en fait, ce genre de personnage peut tout de suite surprendre. Parce qu'on se dit « Ah tiens, c'est un homme à la maison, une foyer, tiens, c'est bizarre. » Alors qu'en fait, j'aurais été une femme, personne n'aurait soulevé le... Voilà. C'est encore une façon de... Mais vous, vous partagez ça à la maison ? Bien sûr. J'ai toujours partagé ça. J'ai toujours aidé au maximum de ce que je pouvais quand je suis là. Et je participe beaucoup. Vous disiez que c'était vos parents qui vous avaient éduqué par rapport à ça. Oui, parce qu'eux, ils travaillaient ensemble et ils travaillaient toujours en partageant les tâches. Comme eux, ils étaient au service des autres en aidant à la maison. C'est bien que j'ai vu que ça. Donc si vous voulez, ça a toujours été quelque chose d'assez ancré en moi. Et après des films comme ça, on a envie de se relâcher et de partir faire des sports extrêmes, comme toujours ? Ah ça, ça n'a rien à voir. Ça, le sport extrême, je l'ai en moi. Mais ce n'est pas trop l'envie de se relâcher. Au contraire, le sport extrême, ça ne permet pas de se relâcher. Non, non, non. Le sport extrême, ça permet d'être encore plus jeté dans les éléments. Et montrer qu'on n'est pas grand-chose. Il faut être humble pour faire des sports extrêmes parce que sinon, on se fait ratiner immédiatement. Et puis c'est les seuls moments où on est uniquement dans le présent. Voilà. Alors on avait dit cinq minutes. Ça fait presque sept minutes. Donc on va vous laisser partir tranquillement. En tout cas, José, je ne sais pas si on vous l'a déjà dit, mais là, l'angle de prise de vue, on dirait Robert Donnet Junior. On vous l'a déjà dit ? On l'a bien pourri la vie avec ça. Voilà, donc, c'est vrai ? Oui. Parce que là, c'est un exemple flagrant. Oui, c'est vrai. Les États-Unis, il faut que ça vienne avec ça. En tout cas, merci José. Salut. À bientôt.